Je reçois ce matin Guillaume Deveau de CSE Partage. Bonjour. Bonjour. Merci de m'en recevoir. CSE Partage, c'est une... ça fait partie de la galaxie de l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. Et dans cette galaxie de l'économie sociale et solidaire, j'allais dire que la première des choses qu'on peut retenir de vous quand on est élu de CE ou de CSE, puisque on est en pleine transition, c'est une prestation qui est très utile par les temps qui courent, c'est l'éducation à gérer un budget. Tout à fait. Alors c'est ce qu'on appelle l'éducation budgétaire et financière, à laquelle ce partage est venu apporter une touche toute particulière qui s'intitule le coaching budgétaire et dont l'idée est de décomplexer le rapport des Français et des salariés en particulier à l'argent. C'est un sujet qui en France est encore très tabou. Ce qui est dommage puisque les salariés travaillent durement pour gagner leur argent et pourtant partout, la publicité et les entreprises commerciales traditionnelles cherchent à reprendre cet argent sans qu'il y ait de stratégie derrière. Et ce partage intervient à ce moment-là pour diffuser des connaissances financières, aider les personnes à gérer leur budget et à faire le plein d'économies en respectant l'argent durement gagné. C'est un peu comme le tir à l'accord. On a le supermarché qui, des pas que vous explique la rentrée des classes, il faut déjà leur donner de l'argent pour en anticiper sur la rentrée des classes. Et vous, vous dites attention à chaque chose dans son temps. Exactement. Dépenser, c'est facile. Et ce n'est pas de la faute des salariés. Si partout, ils dépensent, ils sont sollicités. La publicité, c'est une puissance exceptionnelle qu'il faut apprendre à gérer, à comprendre. Et grâce au coaching budgétaire et à CSE Partage, qui est le véritable bras armé des élus pour toutes les questions d'argent et de façon sociale et solidaire, ce qui veut dire de façon désintéressée, les salariés peuvent enfin prendre le contrôle de l'argent qu'ils ont gagné. Alors, si je suis un élu de CSE, que je prends contact avec vous, je vous dis qu'est-ce que vous pouvez proposer à mes salariés ? Ça se passe concrètement comment ? Vous arrivez dans l'entreprise, vous faites un partenariat. Comment ça marche ? Alors concrètement, on fait un partenariat avec le CSE qui, du coup, rejoint le réseau CSE Partage. C'est un premier point très important parce que ça veut dire qu'à partir de là, les élus, en intégrant le bien-être financier, le confort financier à leur mission sociale, deviennent des élus irréprochables et exemplaires à qui on ne pourra jamais dire qu'ils ne font pas tout ce qu'il faut pour les salariés. On leur donne accès à une plateforme, csepartage.org, à partir de laquelle ils vont pouvoir découvrir tous les outils d'éducation budgétaire, de coaching budgétaire et d'aide à l'accession à la propriété qu'on met à disposition des salariés. À partir de ce site, les salariés vont pouvoir, tous les mois, réaliser l'auto-évaluation de leur confort financier. Ça veut dire qu'ils vont être interrogés sur des questions de façon confidentielle. Ils vont pouvoir faire le point sur leur budget à la fin du mois, avant le versement du salaire, et être informés en fonction de leurs réponses des solutions les plus adaptées à leur situation, que ce soit des difficultés financières ou des projets d'optimisation du budget. C'est un algorithme, quoi. C'est un algorithme, exactement, qui garantit la confidentialité et permet une détection permanente de la situation financière des salariés. En permanence, ils peuvent savoir où ils en sont et optimiser. Ça permet de prévenir plutôt que de guérir, parce qu'il est plus facile en termes de difficultés financières d'éteindre une étincelle qu'un incendie. Alors, on peut arriver à faire des économies, comme ça, en gérant bien son budget, parce que les frais bancaires, c'est pas un cadeau. Les frais bancaires, ça représente, pour les personnes en difficulté, jusqu'à 500 euros par an. En moyenne, pour les Français, 50. Mais avec le coaching budgétaire, on va bien au-delà de ça, puisque l'ambition, c'est d'atteindre un mois de salaire supplémentaire, grâce aux techniques d'optimisation des charges fixes et des dépenses loisirs. Pour ceux qui ont le 13e mois, ça fait le 14e mois. Ça fait le 14e, et pour ceux qui ont la chance d'avoir le 14e, ça fait le 15e. Et du coup, on peut accroître son épargne, que ce soit pour une épargne de précaution en cas de coup dur, anticiper un départ à la retraite ou un changement de situation professionnelle, ou faire un projet comme un projet d'accession à la propriété ou un projet de vacances. Vous avez déjà des statistiques sur les partenariats que vous avez avec les CSE, sur les salariés, de ce que vous avez réussi déjà à apporter à des salariés en matière d'économie, par exemple ? Tout à fait. Alors aujourd'hui, le plus bel exemple qu'on est, c'est un salarié qui gagnait correctement sa vie, mais qui du coup s'était embourbé dans des crédits à la consommation, à qui on a pu restaurer 400 euros par mois, pour rétablir non seulement son équilibre budgétaire, et surtout permettre d'économiser à nouveau. Des personnes qui se comptent là par dizaines, à qui on a pu donner du micro-crédit social. Le micro-crédit social, c'est un de nos plus beaux outils. C'est pour aider les salariés à qui les banquiers ne veulent pas prêter d'argent, à avoir une ressource financière pour avoir, par exemple, une voiture pour continuer à aller travailler, ou réparer la chaudière si elle casse en plan hiver. C'est du micro-crédit social, c'est-à-dire pour répondre à des situations d'urgence. Et ensuite, on dispense de façon solidaire et gratuite le coaching budgétaire à tous les salariés qui sont en situation de difficulté financière. Alors concrètement, vous allez dans les entreprises, vous avez une permanence, vous rencontrez les salariés, vous prenez rendez-vous, comment ça se passe ? Alors il y a deux façons d'intervenir pour aider ou accompagner les salariés. La première, c'est effectivement de tenir des permanences. Dont les salariés vont être informés par les élus du comité d'entreprise. Et la seconde, c'est pour être moderne et contemporain via la plateforme digitale csepartage.org. Les salariés reçoivent cet algorithme de détection de la situation financière du salarié. Et à partir de là, ils sont informés des contacts qu'ils peuvent prendre avec CSE Partage. Et vous avez une application aussi qui serait compatible avec les smartphones ? Alors on a la version mobile du site, à laquelle on peut accéder sur le téléphone, qui fonctionne parfaitement pour suivre ses modules de formation à l'éducation financière. Et l'application est en cours de préparation. Disponible sur toutes les plateformes ? Disponible sur Android, iOS... Google Play, App Store ? Oui, tout à fait. Ça c'est pour l'application, mais l'accès au site internet est déjà en ligne à partir de n'importe quelle... Alors comment on vous joint là ? Si on dit tiens, ça m'intéresse. Alors déjà, géographiquement, vous êtes dans les Hauts-de-France ? On intervient aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Pas ailleurs ? Pas encore. On est en cours de discussion pour le développement sur le reste de la France. Alors vous êtes dans la galaxie de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que vous avez des partenaires ? Oui, tout à fait. On travaille avec les banques de l'économie sociale et solidaire, qui sont des interlocuteurs privilégiés. On travaille avec toutes les assurances mutualistes de l'économie sociale et solidaire. Le but, c'est de faire la promotion de ce mode d'entreprendre et de gestion sociale qui est démocratique et respectueux, de l'argent des salariés. Et des partenariats avec les assistantes sociales, parce que toutes les entreprises n'ont pas toujours d'assistantes sociales. On en met à disposition. Et ensuite, nous-mêmes qui intervenons pour les salariés en faisant la jonction entre toutes ces personnes. Alors vous avez aussi, j'imagine, vous avez un travail de courtage, mais courtage uniquement dans la galaxie de l'économie sociale et solidaire. Parfaitement. L'idée, c'est ce partage est quelque part le premier courtier de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire à appliquer à cette profession nouvelle en France, qu'est le courtage en crédit ou en assurance, tous les principes de l'économie sociale et solidaire, qui sont, un, la solidarité, c'est-à-dire l'accessibilité même aux salariés qui n'ont pas les moyens d'y accéder. Et la seconde, c'est d'appliquer tous des principes de sécurisation financière pour être sûr que jamais ni une opération de crédit ni une opération d'assurance ne viennent déséquilibrer le budget d'un ménage. Alors je pense que ça, c'est une vraie nouveauté sur un salon des comités d'entreprise comme celui-là. J'en ai encore jamais eu, à part quelques banques qui le faisaient sur la demande du secrétaire du CE à l'époque. Mais d'organisme spécialisé, c'est la première fois. Alors vous allez donner vos coordonnées, donc csepartage.org, un numéro de téléphone. Alors le 06 69 63 20 12. Et vous pouvez me contacter par e-mail à g, comme Guillaume, devaux, d, e, v, a, u, x, arrobas, csepartage.org. Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu nous voir. Merci à vous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada